Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un tour de commandement, l'endroit où on va leur parler du commandeur. Ici Thibaut et aujourd'hui on va attaquer un truc que vous attendez toujours quand les nouvelles éditions sortent, ce sont les decks commandeurs de Bloomboreau. Enfin vous attendez pas les decks commandeurs de Bloomboreau systématiquement mais vous attendez les decks commandeurs quoi voilà vous avez compris l'idée aujourd'hui on va attaquer tous les decks en même temps ouais vous avez bien compris je vais vous expliquer un petit peu on va changer complètement le fonctionnement des analyses de deck avec cette première version donc vous nous direz à la fin si ça vous a plu ou non et si vous dites non bah c'est trop tard parce qu'elle sera déjà sortie voilà mais au moins on saura peut-être que pour les prochaines fois on changera on trouvera une autre formule pourquoi pas mais vous le savez avant de parler de tout ça je vous rappelle vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et en effet la tour est disponible sur facebook twitter et instagram vous pouvez suivre les différentes news de la tour on va essayer d'être un petit peu plus actif dessus donc n'hésitez pas justement à vous rendre là bas et à nous suivre ça coûte rien et en plus on spamme pas donc voilà vous avez tout gagné une page qui spamme pas ça fait plaisir voilà bref vous pouvez également nous retrouver directement sur discord puisqu'on a un discord communautaire qui est gigantesque vous êtes plus de 3500 personnes à venir discuter et à jouer en commandeur tous les jours autant dire que ça fait beaucoup d'activité donc pourquoi pas également aller discuter là bas avec la communauté avec plein d'autres joueurs de commandeur peut-être de votre région au cas où vous ne le sauriez pas et si vous le savez pas on a également une chaîne twitch on fait des live régulièrement sur twitch vous pouvez retrouver tout ça directement sur notre chaîne et si jamais vous pouvez pas être là en direct pour assister à ces live où il se passe plein de choses la construction de deck des analyses de game des discussions autour de vos problèmes sur le commandeur et bien vous pouvez suivre directement ça sur les archives de la tour de commandement la chaîne secondaire sur youtube directement qui contient les replay des live ils sont pas tous là mais il ya déjà énormément de contenu dessus donc si vraiment vous n'en avez pas assez d'entendre ce que je raconte et bah vous pouvez encore plus vous gavez là bas on va également remercier les tipeurs et tipeuses de la tour de commandement sans eux on pourrait vraiment pas continuer ça puisque financièrement ça prend du temps de faire la tour ça prend du temps ça prend donc de l'argent également des moyens pour avoir les deux studios et le matériel qui permet de les faire fonctionner donc un grand merci à ces personnes là et je vais remercier plus spécifiquement les grands mécènes puisque sont les personnes qui donnent pas mal d'argent et que nous sienne déjà depuis longtemps et oui j'ai les dates je sais depuis quand vous soutenez c'est très gentil à vous je vais remercier à maroc the fish spirit evil devil 33 chaque mâle f et tico lastico qui nous soutiennent financièrement et qui nous permettent de continuer avec tous les autres tipeurs ils nous soutiennent pour continuer tout ce qu'on fait ici sur la tour donc un grand merci à ces personnes-ci et si vous aussi vous souhaitez nous soutenir à hauteur de vos moyens un petit quelque chose ça suffit déjà largement vous pouvez regarder dans la description de la vidéo et il y aura l'accès à notre tipi on va maintenant attaquer les decks bloom bureau mais comme vous l'avez compris je vais aborder aujourd'hui les quatre decks dans cette première partie puisqu'il va y avoir une seconde partie une seconde vidéo qui a parlé des decks la première ici en fait je vous parlais des decks dans leur intégralité je ne vais pas parler des cartes individuellement à part des commandants le commandant secondaire et le commandant principal bien sûr des decks surtout comment est-ce qu'il s'intègre dans la stratégie du deck expliquer en détail la stratégie comment ça fonctionne comment le jouer et quels sont les bons réflexes à avoir quels sont les avantages et les défauts du deck comme ça vous saurez à peu près tout en fait sur est-ce que le deck peut vous intéresser ou pas après la seconde vidéo s'intéressera elle en fait aux cartes exclusives des decks je ne vais même pas parler des rééditions parce qu'en fait vous pouvez tout simplement les trouver en aller chercher des des listes sur internet directement sur le site de magic donc profitez-en mais derrière moi je vais parler des cartes individuelles des nouvelles cartes en fait et où est-ce qu'elles peuvent être jouées en dehors du deck dans lequel elles sont proposées voilà ça sera du coup deux vidéos relativement courtes mais c'est vrai que comme on s'est allé beaucoup sur les possibilités à chaque fois des différentes cartes et de le deck remélanger refaire ceci on faisait beaucoup trop de choses en une seule vidéo donc du coup ici on remet tout voilà on recentre un petit peu l'objectif de ces vidéos pour vous proposer du coup ces nouvelles analyses de deck j'espère en tout cas que ça vous vous apprécierez n'hésitez pas à laisser un commentaire alors pas tout de suite mais quand vous aurez vu la vidéo en entier voilà sur le nouveau mode de fonctionnement pour les decks et j'espère que vous aussi vous vous éclaterez autant que moi je me suis éclaté à faire cette vidéo commençons avec le tout premier deck c'est le deck armé animé qui est un deck rouge vert dont grûle avec bello barde des ronces en commandant principal c'est une créature légendaire ratons laveur et barde 3 3 qui coûte 3 dont un rouge et un vert et pendant votre tour chaque artefact non équipement et chaque enchantement non aura que vous contrôlez avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4 est une créature 4 4 élémentale en plus ses autres types à l'indestructible et la célérité et à chaque fois que cette créature inflige épaisseur de combat un joueur piocher une carte ok et le commandant secondaire c'est brute braise gueule purificatrice une créature légendaire élémentale et lou qui coûte 5 dont un rouge et un vert c'est une 6 6 piétinement les sorts d'enchantement que vous con lancer depuis votre main on la cascade voilà donc la cascade quand vous allez lancer le sort dans la pile vous allez pouvoir exilé les cartes du sud la bibliothèque jusqu'à exilé une carte non terrain qui a une valeur de mana inférieure à la carte qui a la cascade donc à l'enchantement qui a été lancé vous allez pouvoir lancer cette carte gratuitement et du coup ensuite résoudre l'autre sort qui avait la cascade voilà si jamais ça vous embête n'oubliez pas que le sort ne doit n'est pas obligatoirement lancer puisque vous pouvez vous allez mettre toutes les cartes exilées non lancées de cette manière en dessous la bibliothèque dans un ordre aléatoire voilà c'est assez intéressant en fait au niveau du système de jeu je vais vous expliquer un petit peu brièvement comment ça fonctionne vous l'avez compris on est énormément axé autour des artefacts non non équipement et les enchantements non aura donc le but c'est d'en avoir un maximum ce qui est très étonnant pour un deck rouge vert il faut quand même le comprendre c'est un deck qui est énormément centré sur sa stratégie c'est à dire animer des artefacts et des enchantements en créatures qui défoncent puisque quatre cartes indestructible célérité qui permet de piocher quand elle touche ça va faire très mal aux adversaires voilà il n'y a pas le pétinement mais vous vous doutez qu'avec le vert et le rouge c'est rarement un problème de le donner aux créatures voilà mais autant vous dire que cette stratégie elle est ultra aggro mais elle se base sur du non créature ce qui est assez particulier donc assez original là dessus le deck en fait fonctionne en plusieurs étapes c'est à dire on va ramper voilà on va gagner plus de mana on va mettre en place de la plus value avec de la pioche de quoi donner du pétinement éventuellement de quoi booster nos créatures encore plus si possible puis on joue nos gros artefacts et enchantement et enfin on attaque avec eux sans aucun problème et l'avantage c'est que ces gros artefacts et enchantement également d'autres effets qui vont nous permettre de continuer à insister sur la puissance de notre deck en fait c'est quelque chose d'assez gros finalement c'est comme jouer avec des grosses bêtes mais finalement on joue avec des gros enchantements et des gros artefacts voilà c'est à peu près pareil mais il ya un problème majeur c'est bello bello c'est notre raton laveur commandant eh ben il est très au centre du deck et surtout en fait littéralement c'est quasiment lui qu'il fait tourner puisque il y a en effet des moyens de mettre des dégâts ailleurs il ya des créatures dans le lait qui sont quand même très utile il ya moyen de faire des dégâts indirects avec nos enchantements certains d'entre eux le font sans aucun problème mais en fait il est tellement au centre en permettant de les animer et juste de foncer sur l'adversaire que il ya un peu ce problème majeur de dire si bello se fait gérer on a un souci ça peut désactiver une partie du deck et je tiens à le préciser de base le deck ne contient absolument aucune protection ce qui est un peu couillon vu que vous le savez le vert a énormément de choses pour protéger la défense talismanique c'est quelque chose qu'on donne très facilement en vert aujourd'hui parfois avec des marqueurs parfois en donnant à tous les tous les tous les permanents n'est ce pas et il n'y a rien de ça le but du deck ça va être de protéger bello ou bien tout simplement vu qu'on peut pas le protéger avec des sortes mais il ya autre chose j'ai dit qu'il y avait de la rampe dans le deck il ya énormément de rampes on est quasiment une vingtaine de cartes de rampes ce qui est gigantesque dans un deck voilà autant vous dire que bon alors qu'on joue pas non plus des gros enchantements je crois que le maximum c'est à 6 grand maximum on n'est pas non plus à jouer des cartes qui coûte 8 9 ou 10 là on est sur une quantité de mana assez astronomique là dessus et honnêtement on parle de tout on a les dork on a les cailloux on a les éphémères rituel on a la totale vraiment tout est là voilà mais ce qui est quand même super intéressant c'est que cette rampe permet justement de rendre le plan de jeu stable puisque si bello se fait gérer ça n'est pas un problème en fait vous pouvez même d'ailleurs le sortir après que vous ayez joué vos gros enchantements et artefacts simplement parce que comme vous avez beaucoup de manins vous allez pouvoir le rejouer sans trop de problèmes en fait il ne coûte que 3 de base et 5 puis 7 puis 9 aller jusqu'à 9 manas ça sera pas un problème mais ça veut dire quand même que vous l'avez lancé au total quatre fois dans la partie ce qui est assez énorme et ce qui permet de dire pas en fait le deck on peut continuer à développer le plan de jeu à préparer en fait le retour de bello c'est joli et de faire en sorte derrière de taper on peut ensuite comme des gros bourrin donc voilà au niveau de la qualité des artefacts et des enchantements dans le deck et ben en fait on est pas mal c'est des artefacts enchantements qui sont assez intéressant des fois on a des cailloux qui sont relativement gros donc c'est pourquoi pas ça peut être assez cool même si je suis un peu moyen fan puisque bon l'objectif c'est quand même d'utiliser les cailloux pour faire du mana et du coup dans ces d'autres gros artefacts et enchantements bon j'ai un petit peu moins fan on a des enchantements qui sont très efficaces ceux qui mettent des dégâts à distance ce qui font de la plus value etc mais je vous avoue que si on réfléchit un petit peu plus si on fait de la recherche on peut voir qu'on peut aller plus loin donc voilà le pour moi ce ne sont pas les meilleurs dans la stratégie en termes de qualité enfin de quantité pardon de ces gros artefacts et enchantements c'est à dire à 4 mana et plus on en est à 19 ce qui en fait largement suffisant aller au delà c'est un risque également de ne pas avoir assez de vraies créatures au cas où il y aura un problème avec bello pour parler un petit peu du commandant secondaire parce qu'il faut parler de brute braise parce qu'il est très cool la cascade c'est une capacité que les gens adorent et même si moi je suis pas forcément le premier le premier acheteur dans ce genre de cas ça reste quand même une stratégie qui est super intéressante qui fait beaucoup de plus value et ben brut braise en fait le deck a l'air beaucoup moins adapté pour lui parce qu'il n'ya pas assez en fait d'enchantement dans le deck il y en a 13 il me semble 13 pour que ça puisse fonctionner c'est un peu léger en fait pour qu'on puisse réellement jouer avec la cascade autour brut braise en fait ça a d'être un deck qui a enfin ça a d'être un commandant qui a besoin de son propre deck avec quelques cartes qui vont jouer avec le fait qu'on enfin qu'on joue avec l'exil et la cascade il a déjà dans le deck ce qui est intéressant bien évidemment mais ça fonctionne pas assez pour synergie avec le second commandant brut braise lui dans son propre deck en fait il a besoin d'enchantement qui soit diversifié et surtout qu'il soit utile et avec des coups de mana très différents puisque le but c'est de cascader bien sûr mais ce qui est assez intéressant c'est de se dire bah tiens je vais peut-être avoir des enchantements pour ramper avec des auras puisque techniquement brut braise ne dit pas enchantement non aura d'autres pour piocher des créatures enchantement parce que c'est très intéressant on peut cascader du coup grâce aux créatures enchantement et du coup vous aurez la totale en fait de tout ce qu'on peut faire c'est à dire la plus value l'utilitaire et l'agressivité derrière sachant que brut braise bien évidemment aime beaucoup les enchantements et que lui-même est une grosse bête peut-être pourquoi pas lui mettre un masque ancestral voilà qui pourrait lui permettre de gagner énormément en force donc voilà ça vient d'être un deck un petit peu plus bourrin enfin encore plus bourrin mais beaucoup orienté autour du commandant et de sa synergie cascade très intéressant bref pour revenir au deck de base ici de l'armée animée pour en reparler assez rapidement donc on fait le topo c'est un deck qui est agressif qui est très difficile à gérer pour une raison puisque la majorité de sa force de frappe en fait ce sont des artefacts et enchantement indestructiblement dans votre tour donc il faut réussir à les joues les exilés pendant votre tour ou bien ce sont simplement des artefacts et enchantement hors de votre retour ça devient très compliqué à gérer au niveau des adversaires ou alors il faut quelque chose de la gestion de masse artefacts et enchantement puisque mine de rien gérer un seul artefact enchantement pour l'adversaire c'est très léger en comparaison avec tout ce que vous pourriez encore sortir par la suite bon bon voilà là dessus ça peut faire très mal le les problèmes principaux en fait c'est que le commandant fait la majorité du travail seul malgré le fait que il faille les artefacts et d'enchantement malheureusement eux ne feront rien sans vélo et il ya quelques créatures impactante en fait dans le deck mais c'est pas suffisant en fait pour qu'il ya un plan de secours en fait c'est vraiment vélo et très à part dans son univers avec ses artefacts et enchantement ce qui est très embêtant dans ce deck si surtout en comparaison avec les trois autres on en reparlera mais en fait il ya très peu de gestion il ya quatre gestions individuelles donc vous allez pouvoir faire mono cible et deux gestions de masse bon vous vous doutez lesquels c'est savez des trucs qui met des dégâts partout bien sûr il ya zéro protection ce qui fait que le deck a l'air de vraiment vouloir s'orienter en mode en mode voilà je joue c'est quasiment du glace cannon on veut je veux faire mon truc je pose et enchantement bourré avec et puis hop on est parti on est parti on est parti et en fait c'est très dommage en fait de pas avoir de moyens de recycler ce plan de jeu et de le réutiliser un petit peu différemment voilà mais ça reste quand même un acte qui est très agressif et qui peut mettre vite la pression aux adversaires ça il faut le comprendre c'est aussi pour une question d'équilibré que wizard a décidé de ne pas mettre beaucoup de protection et de gestion puisque sinon ça aurait été juste imbuvable pour les adversaires qui seraient trouvés avec un deck préconstruit qui met des patates tout en protégeant son plan de jeu et en empêchant les adversaires de faire ce qu'ils veulent autant vous dire que voilà là c'est le genre de choses que vous pourrez faire ensuite avec le deck si jamais vous en avez envie pour parler un petit peu de la main de départ idéal et du début de game idéal en fait généralement vous avez besoin de quelques terrains qu'une surprise de la rampe très 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 important peut-être même plusieurs cartes de rampes à envisager et si possible dès le départ en fait un gros artefact ou enchantement c'est à dire à quatre ou plus ou si jamais vous ne l'avez pas en fait quelque chose qui va vous permettre de piocher puisque le deck contient quand même pas mal de pioche ça peut être intéressant ça vous fait une main de départ qui est vraiment va bien équilibré là dessus on passe maintenant au second deck c'est le deck affaire de famille un deck blanc bleu rouge donc jess kai et qui à sa tête zinnia voie de valet une créature légendaire aux oiseaux et barde 1 3 pour 3 dont un bleu un rouge et un blanc elle a le vol et elle gagne plus x plus zéro x étant le nombre d'autres créatures que vous contrôlez avec une force de base de 1 et les sortes de créatures que vous lancez ont progéniture 2 c'est à dire que quand vous les lancez vous pouvez payer deux manas et quand ils vont arriver en jeu vous allez faire une copie 1 1 de cette créature voilà très intéressant le commandant secondaire c'est arthur chevalier du souci oui c'est un titre créature légendaire souris et chevalier qui coûte 5 dont un bleu un rouge et un blanc c'est une 4 5 avec la célérité et à chaque fois qu'arthur et au moins une autre créature attaque regardez les six cartes du dessus de votre bibliothèque vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagé attaquant une carte de créature parmi elle mettez le reste au dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire renvoyer cette création dans la main de son propriétaire à la fin du combat ok pas mal de choses intéressantes en fait le deck de base surtout avec zinnia est très orienté autour des jetons des et surtout des jetons copie de créatures et aussi des créatures pour les effets d'arrivée en jeu voilà donc alors vous allez me dire oui typo ça fait beaucoup mais en fait c'est pas forcément très compliqué faire des copies de créatures qui arrivent qui ont les effets d'arrivée en jeu c'est super simple les créatures qui ont les effets d'arrivée en jeu il y en a beaucoup dans magic et souvent bas ça veut faire de la très bonne plus-value les jetons le jeu est un peu orienté autour on parle surtout des jetons de progéniture qui ont cet avantage du coup de pouvoir booster zinnia puisqu'ils ont une force de base de 1 ça c'est assez intéressant zinnia à la tête du deck c'est un commandant qui est très 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 efficace le fait de pouvoir copier n'importe n'importe quelle sorte de créature vous allez lancer c'est juste énorme et en plus ça accentue de plus en plus sa première capacité et vu que le deck contient des pas mal de créatures qui ont un force de base bah c'est génial parce que du coup on peut les copier pour qu'on a voir des copies un à côté parfois certains font d'eux-mêmes déjà des jetons donc ils arrivent en jeu on crée une copie avec la progéniture qui va également créer elle aussi un autre jeton c'est super et du coup ça fait que toute cette force de 1 en fait va booster zinnia ce qui en fait quasiment un commandant voltron indirect c'est assez étrange puisqu'on va le booster sans avoir à l'équiper ou à l'enchanter avec très intéressant mais du coup c'est un commandant qui à la fois très aggro dans sa façon de jouer mais également qui va apporter une plus value grâce aux créatures qui va copier c'est ça qui est assez dingue là dessus et c'est très polyvalent voilà faut le dire le deck va mettre beaucoup en avant le fonctionnement exigna parce qu'en fait on a beaucoup de choses qui jouent sur le fait qu'on a des jetons on a beaucoup de créatures si ce n'est toutes les créatures pour les effets d'arrivée en jeu et il ya quand même un côté agressif de manière générale qui est soutenu par l'intégralité du deck c'est à dire que même si zinnia par exemple n'est plus là mais vous avez quand même créé un board il ya des moyens de taper assez violemment avec ce que propose le deck à côté donc voilà et bien sûr on a pas mal de créatures qui ont un impact seul et du coup vous allez beaucoup enfin un gros impact dans la partie et du coup vous avez beaucoup aimé les copier grâce à zinnia donc là on est exactement sur ce qu'on a envie de faire dire bah tiens je vais copier des belles créatures quoi ça défonce mine de rien ce qui est très intéressant est ce que j'apprécie beaucoup c'est la réflexion autour des créatures dans le deck puisque elles ont toutes un effet intéressant et il ya une diversité au niveau des coups de mana qui fait que mine de rien vous allez avoir des petites créatures qui parfois vont coûter deux qui sont sympas très cool vous allez pouvoir les copier grâce à la progéniture de zinnia mais ensuite en fait au fur et à mesure qu'on augmente dans les coups de mana l'impact est plus grand mais en fait tout est utile à chaque fois c'est à dire même en fin de partie des créatures qui peuvent parfois pour coûter que deux manas de base vont être utiles parce que vous allez pouvoir les copier ou pas est juste elles vont synergiser tellement avec la stratégie du deck en général que bah du coup on a quand même cette stratégie qui est supporté en toute situation grâce à ces cartes le deck contient aussi quelques rampes alors on n'est pas au niveau du premier deck bien sûr on n'est pas dans le deck armé animé mais on a quand même pas mal de rendre de base c'est assez intéressant et surtout ça suffit à compenser les deux manas nécessaires pour la progéniture proposée par zinnia c'est assez efficace et mine de rien ça suffit en fait pour pas trop nous ralentir et juste continuer à tenir le rythme donc c'est plutôt bien on a énormément de pioche également qui est présente dans le deck de manière à manquer jamais de ressources alors le pire c'est quand les pioches jouent enfin les effets qui font piocher joue avec la capacité de zinnia avec le fait de faire des copies avec le fait d'avoir des créatures qui arrivent en jeu avec le fait de faire des jetons également c'est assez dingue dans le deck on a un petit peu la totale on a aussi le côté à gros qui mise en avant pour piocher on a un peu la totale là dessus et c'est vraiment intéressant parce que du coup ça fait qu'on pioche de plein de façons différentes et ça devient presque assez ludique là dessus en mode tiens moi tiens je vais piocher comme ça j'ai pioché comme ça une créature qui me fait piocher en arrivée en jeu c'est cool ou et on est content on est vraiment très content mais je trouve ça assez sympa parlons maintenant du commandant secondaire arthur vous l'avez compris il ya peut-être deux trois bricoles qui cloche en fait ce qui est assez étrange c'est que arthur parle aussi des effets d'arrivée en jeu puisqu'il va permettre de mettre des créatures directement en jeu depuis le dessus de la bibliothèque ce qui est plutôt pas mal et le côté à gros en permettant enfin en faisant ça déjà à l'attaque et ce aussi en permettant de mettre la créature engagée attaquante mais en fait c'est assez étrange parce que là où il n'y a fait les copies et se booste avec le fait d'avoir des un de force partout et ben là arthur en fait se met beaucoup plus en danger sur qu'est ce que je vais récupérer avec ma capacité et c'est assez étrange mais du coup c'est un des défauts que je vois à la carte en elle-même en fait j'ai l'impression que elle ne fonctionne pas très bien dans le deck à proprement parler il ya des possibilités en fait que vous retrouvez des créatures qui malheureusement n'ont pas trop envie d'attaquer mais qui font une bonne plus-value à l'arrivée en jeu et malheureusement comme arthur les force arriver en jeu engagé attaquant eh ben on a ce petit problème parce qu'on peut très bien les perdre et du coup ne pas les remonter dans la main pour ensuite derrière les remettre en jeu là dessus c'est un petit peu inquiétant et j'avoue que eh ben c'est pas tip top quoi donc j'ai peur que malheureusement arthur soit pas forcément adapté au deck ou du moins que le deck ne soit pas adapté à arthur même si les bases et les éléments qui se ressemblent en fait entre les deux commandants sont là et ben mine de rien leur façon de les utiliser est complètement différente voilà si on peut parler un petit peu d'arthur plus en détail dans son propre deck en fait déjà il faudrait prévoir de la rampe puisque son coût est relativement élevé on est quand même à 5 mana ce qui est assez énorme il faudrait plus de rampe plus d'effets d'arrivée en jeu qui sont beaucoup plus effet beaucoup plus efficace en fait là où je disais que le deck de base avec des petites créatures qui avaient des petits effets sympa ici nous faut des trucs un petit peu plus percutant et aussi des créatures en fait qui ont envie d'agresser qui ont peut-être éventuellement des effets aussi quand elles touchent les adversaires qui sont intéressants de côté truc que vous pourrez mettre assez facilement le contrôle de cette bibliothèque me paraît assez essentiel parce que si vous pouvez contrôler les créatures qui va y avoir au dessus la bibliothèque pour quand arthur va attaquer bah ça paraît très bien de se dire tiens bah hop voilà je vais cheater cette créature là qui va revenir ensuite dans ma main et si vous pouvez continuer à contrôler le dessus bibliothèque en fait vous pouvez la faire revenir en boucle grâce à arthur il faut également des moyens de le protéger ou de le rendre imbloquable arthur c'est il se met un petit peu en danger le petit un voilà c'est une petite souris qui est bien vénère mais quand même ça n'en reste pas moins une petite souris pour revenir un petit peu au deck de base en fait on au niveau des avantages c'est que c'est un deck qui permet de piocher beaucoup de créer un bord assez efficacement et d'avoir pas mal de plus-value avec toutes les créatures qui sont proposés dedans c'est un énorme avantage d'avoir ce côté je peux faire à peu près tout etc j'ai du contrôle j'ai de l'agro j'ai de quoi récupérer des ressources ça fait plaisir et ça fonctionne très bien en fait dans ce deck le seul défaut que je pourrais dire c'est que bah en fait quand zinnia n'est pas là on est un petit peu moins agressif on perd un petit peu l'avantage de la progéniture voilà de son absence mais c'est rarement un souci en fait vu que la toute la plus-value que font les cartes en fait c'est un petit inconvénient mais qui n'entache pas en fait le le fonctionnement du deck puisqu'il se passe beaucoup de choses dans ce deck en permanence même sans zinnia zinnia ne fait que accentuer et donner un côté beaucoup plus punchy en fait au deck pour lui permettre de gagner ensuite avec le côté agressif donc voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire on a de la gestion de masse on a des protections on a la gestion individuelle tu peux dire grand chose on a de la rampe on a tout est très équilibré dans ce deck et c'est assez dingue c'est un est que d'un équilibre assez assez fou donc bon je suis assez bluffé mais pour parler un petit peu de départ idéal et notamment de la main de départ idéal et ben tout simplement on va le dire de suite il faut que zinnia arrive le plus vite possible ça paraît être un bon point de départ tout simplement les trois couleurs de mana disponibles dès la main de départ c'est obligatoire voilà vous le savez c'est obligatoire si possible un petit caillou pour pouvoir ramper de manière à dire bah tiens j'ai quand même moyen d'avoir un petit peu plus de mana pour faire mes progénitures plus tard c'est très bien et commencer directement avec quelques petites créatures à côté avec des effets d'arrivée en jeu qui coûte trois manas et moins surtout moins voilà quand même orientez vous là dessus mais c'est très intéressant et ça serait une main de départ déjà génial si vous pouvez avoir une petite gestion en main départ aussi voilà où un petit truc pour vous protéger pourquoi pas faites vous plaisir mais déjà quelques éléments qui sont semble assez lancé essentiel pour pouvoir jouer rapidement et mettre en place votre plan de jeu on enchaîne maintenant avec le troisième deck un deck blanc bleu vert bante du coup qui s'appelle proposition de paix et ne vous laissez pas abusé par ce titre on va commencer avec le commandant principal c'est madame bourdefleur que je vais appeler bourdefleur pendant toute la vidéo voilà vous le saurez c'est une créature légendaire lapin et citoyen qui coûte quatre dont un vert un blanc et un bleu c'est une 1 5 vigilance et à chaque fois que vous lancez un sort un adversaire ciblé pioche une carte mettez un marqueur plus un plus un sur une créature ciblé elle acquiert le vol jusqu'à la fin du tour si c'était la deuxième fois que cette capacité se résolue ce tour ci piochez deux cartes et le commandant secondaire c'est monsieur queue de renard que j'appellerai queue de renard qui coûte 5 dont un vert un blanc et un bleu c'est une création légendaire renard et gredin vous suivez c'est très bien il est 3 5 il a le lien de vie à chaque fois qu'il attaque piocher un nombre de cartes égale au nombre de cartes dans la main du joueur défenseur moins le nombre de cartes dans votre main si vous n'avez pas pioché de cartes de cette manière vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature depuis votre main ok ici on est là sur un deck blanc bleu vert alors je vais le dire tout de suite parce que on me l'a beaucoup présenté tel quel j'ai beaucoup de joueurs à la boutique et tout de personnes qui voulaient me l'acheter qui m'ont dit ouais attends je veux prendre le deck group hug ceci n'est pas un deck group hug du tout un deck group hug l'objectif pour lui c'est donner des avantages à tout le monde ou à certains joueurs et sur le long terme éventuellement essayer de gagner la partie grâce à des moyens des conditions de win alternative ici ceci n'est surtout pas un deck groupe hug alors le joueur de groupe que je suis vous dit vous le crie ce n'est pas un groupe hug c'est un deck politique oui c'est un deck politique alors il y en a qui vont venir attend tibot t'es sûr oui 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 je suis sûr en fait on va donner des avantages aux adversaires de manière à pouvoir leur les influencer sur leurs décisions d'autant plus que derrière on a ce petit côté avec madame bourdefleur de pouvoir que donner un petit côté agressif au deck adverse mais également au vôtre voilà donc il ya des avantages à donner aux adversaires mais également des avantages à récupérer chez vous et surtout beaucoup de politique je vous avoue que là quand bien il sait un deck qui va se baser beaucoup autour de votre capacité de discussion et d'utiliser les ressources au bon moment en disant bah tiens je vais donner les ressources à la bonne personne etc malheureusement ça ça nécessiterait une vidéo entière dédiée au fait de jouer la politique et de jouer la diplomatie en fait entre les joueurs et c'est pas vraiment l'intérêt de cette vidéo si vous vous en doutez du coup pour revenir sur le commandant principal bourdefleur elle peut être rétivisé de manière très efficace puisqu'elle va permettre de booster des créatures éventuellement chez les adversaires mais également chez vous donner de l'évasion en plus elle va permettre de piocher les cartes de faire piocher les cartes aux adversaires mais bon quand on arrive au deuxième sort du tour et qu'on se dit tiens je pioche deux cartes ce tour ci parfait donc ça c'est du camp de trip de qualité en autant le dire autant dire que ouais ça représente l'essence même du deck on donne des avantages mais en même temps on a des moyens dans le deck de permettre d'empêcher d'utiliser ses avantages contre nous c'est assez dingue et derrière on récupère encore plus de plus value ça peut être assez terrible donc honnêtement même si certains vous l'a vendu comme un drake group hug c'est faux et d'ailleurs la composition du deck vous l'annonce de suite le deck s'orient pas mal en fait autour de donner quelques avantages aux adversaires mais ensuite on va dire presque de jouer pile aux fortes en disant je vais dresser des barrières de manière à dire vous ne pouvez pas m'attaquer vous ne pouvez pas faire ceci tu ne peux rien faire contre moi parce que sinon tu perds des avantages ou bien moi je vais en gagner encore plus en fait les actions que ça va pouvoir faire contre vous vont être durement réprimé par le deck et du coup c'est là où je parle d'un deck vraiment politique ni pile aux fortes et pas tellement d'un deck group hug puisque le deck group hug lui donne sans distinction et sans forcément vouloir donner des conditions aux adversaires on peut évidemment se protéger bien sûr mais ici le côté politique est beaucoup plus orienté donc voilà et surtout ben en fait on a un petit côté continuer à mettre la pression sur les adversaires parce qu'on récupère beaucoup de ressources on a énormément de ressources qu'on récupère beaucoup de pioches beaucoup de bordes qu'on peut créer avec nos différentes cartes c'est assez intéressant et assez enfin c'est l'invasion en fait de toute façon c'est voilà vous commencez à voilà vous me donnez ça moi je vous prends ça quoi c'est ça c'est terrible voilà le deck se reproduit comme des lapins je pouvais pas ne pas la faire mais voilà c'est terrible c'est terrible ce qui se passe autant dire que là dessus je pense que c'est un deck dont il faut se méfier un maximum puisque gagner davantage ça peut être cool mais votre adversaire on gagnera forcément plus que vous fin le joueur de du deck du deck proposition de paix on gagnera forcément plus que vous et ça se retournera très très vite contre vous donc voilà juste pour vous expliquer en dehors de simplement la stratégie je vais te bloquer etc on a des cartes qui jouent sur les marqueurs parce que oui comme bourre de fleurs permet de mettre des marqueurs c'est super efficace là dessus pas forcément beaucoup voilà on a une majorité de cartes qui s'orientent autour de la pioche et du fait que vous allez piocher ou parfois que les adversaires vont piocher voilà pourquoi pas on a également tout simplement des cartes qui vont tirer de plus gros avantages de tout ce qui va être fait à la table voilà c'est dire ah bah tiens on pioche des cartes je pioche plus de cartes etc voilà ça peut être très très bon et surtout on a une partie contrôle qui est sans être super lourde elle est suffisante en fait pour bloquer un petit peu les adversaires et dire ok il se passe beaucoup de choses de votre côté stop là je dis stop j'arrête là on va faire une vrace on va gérer des créatures un peu chiant gérer les pérmanent un petit peu chiant et on est parti on va recommencer de bons pieds pour que moi je continue en fait à avoir le dessus et ce qui est assez dingue c'est que le deck bourre de fleurs enfin ce deck du coup proposition de paix n'est pas forcément un deck qui va agresser beaucoup très vite d'ailleurs je vous déconseille de le jouer comme ça mais en fait souvent ça va être un deck qui va énormément se construire accumuler de la plus value se protéger et au moment critique va finir la partie voilà donc c'est un peu une sorte d'accumulation c'est un peu comme une sorte de de gros ballon qui grossit grossi 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 et à un moment va exploser et détruire tous les adversaires en même temps donc voilà quelque chose de très très inquiétant là dessus ou bien ça peut être de jouer de manière un petit peu plus subtile en effet on peut l'imaginer dans une logique plus group hug même si vous tirez toujours plus davantage que les autres en jouant ce deck là pour parler un petit peu de queue de renard le commandant secondaire et ben en fait il s'intègre très bien dans le plan de jeu puisque la bourre de fleurs permet de faire piocher et surtout de vous faire piocher beaucoup plus et que de renard veut ça en fait un veut que vous ayez beaucoup de créatures en main enfin beaucoup de cartes en main ou bien de compenser la pioche que les adversaires peuvent avoir donc voilà ça peut être très 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 intéressant il s'intègre bien dans le deck il est vraiment très cohérent j'ai pas grand chose à dire il ya juste un léger problème un très léger problème c'est que vous l'avez compris que de renard peut tricher des créatures en jeu directement si vous avez plus de créatures en main que l'adversaire défenseur et c'est là où ça c'est étrange parce que finalement le deck contient assez peu de grosses créatures ou deux choses qui méritent en fait de cheater le coup grâce à queue de renard puisque bon lui-même coûte quand même cinq manins ce qui est quand même assez élevé mais là dessus ben ça donne un petit côté où on a cette impression que dans le deck il sera pas forcément super efficace même s'il pourra toujours faire son effet ou presque bon bon ça fonctionne voilà derrière ce que de renard en fait dans son propre deck si vous voulez dire bah tiens je le mets à la tête du deck il faut réimaginer le deck bien sûr vous ne pouvez pas simplement mettre à la tête du deck proposition de paix il faut imaginer un deck dans lequel on va avoir pas mal de rangs parce qu'il faut quand même le jouer un beaucoup de moyens de faire piocher tout le monde et surtout enfin de faire piocher vous surtout et des grosses créatures voilà dire il nous faut des grosses créatures à tricher à mettre en jeu et dire bam vas-y j'ai un impact quand elle arrive en jeu je peux faire des trucs je vais exilier des créatures là voilà plein de choses intéressantes mais du coup là dessus le deck est légèrement différent même si dans celui ci s'intègre plutôt pas mal pour reparler un petit peu des avantages et des inconvénients du deck les avantages et ben simplement l'avantagent c'est que vous allez faire beaucoup de plus value des terrains des créatures de la pioche vous allez envahir le board de plein de façons différentes et surtout vous allez beaucoup protéger également vous donner des avantages aux adversaires et vous les inciter éventuellement à s'attaquer entre mais ça malheureusement ce n'est pas le deck qui vous le donne clé en main c'est vous qui allez devoir utiliser les ressources du deck pour orienter les adversaires de cette manière là avec votre bagout j'ai envie de dire donc voilà des politiques malheureusement on parle là dessus de l'autre côté le gros inconvénient en fait c'est que je pense que au bout d'une partie contre ce deck les adversaires vont savoir à quoi s'attendre il n'y a pas le côté tiens je voulais je vous ai eu un petit peu dans le dos etc vous pourrez pas dissuader les adversaires en fait de de vous attaquer de commencer à vous gérer un petit peu ça va être il va falloir comprendre un moment que vous pouvez être une molasse latente sur le champ de bataille en fonction des des que vous avez en face ben vous pouvez vous retrouver vraiment en grosse difficulté et avec des personnes qui vont peut-être interagir un peu plus avec vous parce qu'ils ont ils ont dit ils ont vu les lapins se reproduire ils ont vu ce que vous étiez capable de faire et là dessus du coup il ya peut-être des cartes qui vont se faire tirer à vue mais on tire sur le lapin oui je sais mais notamment bourg de fleurs qui peut très bien se faire démolir régulièrement donc là dessus peut-être un peu plus de protection un peu plus de gestion serait envisageable mais il a déjà pas mal dans le deck en fait de base donc voilà ça va être un deck un petit peu particulier à piloter donc à voir là dessus comment est ce que vous en sortirez mais je pense que c'est un deck mine de rien ne pas mettre entre tout toutes les mains et à pas forcément à toutes les tables aussi vu certains qui ont une aversion pour le côté politique et discussion magique ça peut les embêter un petit peu voilà mais bon ça c'est à vous de voir comment est ce que vous allez gérer la chose pour parler un petit peu de la main idéale pour ce deck eh bien je pense que de base il vous faut les trois couleurs encore une fois on est sur un tricolore c'est nécessaire que vous ayez les trois couleurs de base parce qu'elles sont très équilibrées dans le deck et parce que votre commandant l'exige de côté il faut de la rampe assez rapidement mine de rien parce qu'on a quand même quelques cartes qui peuvent coûter un poil plus cher des cartes de gestion et ou de protection éventuellement une carte de politique ça peut déjà être pas mal pour commencer à mettre en place alors politique ou groupe hug ou pilo forte pour dire voilà je commence à mettre en place un peu le plan de jeu me protéger ça peut être cool voilà donc voilà la main idéale terminons maintenant avec le dernier deck de cette édition c'est le deck stock de provisions un deck fortement attendu c'est un deck noir vert golgari et c'est un deck qui a des écureuils à la tête mais on va en discuter plus en détail maintenant le commandant principal c'est noisette des flores racines une créature légendaire écureuil et druid 3 5 pour 4 dont un vert et un noir vous l'engagez vous payez deux points de vie en engageant également x jetons dégagés que vous contrôlez ajoutez x mana de la combinaison de mana coloré de votre choix au début de votre étape de fin créer un jeton qui est une copie d'un jeton ciblé que vous contrôlez si ce jeton est un écureuil à la place créer deux jetons qui en sont des copies et le commandant secondaire c'est le gang du gland biscornu oui je vais l'appeler le gang voilà vous le saurez la créature légendaire écureuil et guerrier qui coûte 5 mana dont un noir et un vert elle est 5 5 c'est une menace piétinement porté les écureuils que vous contrôlez ont engagé cette créature un écureuil ciblé gagne plus de plus d'eux et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel et à chaque fois qu'au moins un écureuil que vous contrôlez inflige des besoins de combat un joueur piocher une carte alors c'est un mec qui est très tourné autour des jetons du fait de les créer du fait de les sacrifier et les effets d'aristocrate oui nous avons un mec aristocrate encore une fois la vache c'est vite lourd là honnêtement à force d'en voir dans tous les sens mais on a un déc aristocrate aristocrate pour ceux qui ne connaissent pas c'est une stratégie en fait qui va prendre en compte la mort de vos créatures et ou des créatures adverses pour déclencher les effets notamment de la perte de points de vie de la pioche etc ici du coup le deck est basé sur le fait de créer des jetons les sacrifier et déclencher ses effets d'aristocrate donc c'est une synergie qui est très classique dans la stratégie aristocrate mais ici c'est un petit peu particulier vous l'avez compris noisette le commandant principal est très orienté autour des jetons ce qui est intéressant c'est qu'il n'est pas orienté uniquement autour des jetons de créatures voilà ce qui est très très bien il permet de l'utiliser en tant que ressources pour générer plus de mana et ça c'est une bonne chose puisque du coup on peut vraiment lancer des grosses pelles derrière si on a réussi à faire à faire suffisamment de jetons ça peut être très très efficace le fait qu'ils puissent créer des copies supplémentaires de certains artefacts enfin le certain pardon de certains jetons bah c'est génial je veux dire c'est exactement ce qu'on veut continuer à développer un board rempli de jetons c'est exactement ce qu'on souhaite mais l'accent est quand mis sur les écureuils et là dessus voilà les jetons d'écureuils mais là dessus en fait je vais être très précis en fait dans le deck déjà il n'y a que 15 cartes d'écureuils et 15 cartes alors 15 cartes d'écureuils ou qui créent des écureuils à savoir donc évidemment il ya certains écureuils qui créent d'autres écureuils mais c'est relativement rare c'est pas le plus courant mais autant vous dire que ben en fait c'est assez peu voilà on a neuf écureuils en soi on a six cartes qui créent des écureuils en plus c'est un peu léger en fait je vous avoue que même ça m'a choqué parce que j'ai regardé la liste plusieurs fois en disant que j'étais en train de passer à côté quelque chose et en fait pas du tout il n'y a pas beaucoup de générateurs d'écureuils alors bon évidemment dans magic n'a pas forcément une tonne mais du coup il n'y a pas beaucoup de nouvelles générations d'écureuils de nouvelles cartes qui vont générer plus d'écureuils de manière à pouvoir abuser un petit peu de ça après bon voilà noisette ne nécessite pas forcément qu'on ait beaucoup d'écureuils de jetons écureuils il suffit d'en avoir un qu'on va ensuite multiplier encore une fois hop on en fait de plus on en fait de plus on en fait de plus etc c'est très intéressant c'est largement suffisant l'essentiel finalement ça reste de faire le premier écureuil mais je trouve ça un petit peu léger et en fait le côté tribal ou typal écureuil bah c'est un peu un mensonge je vous avoue ici on est vraiment sur l'objectif du deck créer des jetons les sacrifier faire des effets d'aristocrate c'est l'essence même de ce deck noisette en tant que commandant en fait est un support à cette stratégie et non pas l'essence même de la stratégie c'est un truc de dingue de se dire ça mais derrière ce qui est intéressant c'est le fait qu'ils puissent créer plusieurs enfin créer des jetons supplémentaires donc du coup finalement on permet de recycler on va recycler en sacrifiant un des jetons créé par noisette pour en créer un ensuite c'est super là dessus c'est assez efficace c'est pas forcément craqué et le côté mana supplémentaire est cool sans être forcément ultra pété même s'il peut être très pété mais c'est pas forcément dans la stratégie du deck quelque chose qui va être à casser obligatoirement mais c'est quelque chose qui peut être très apprécié pour certaines grosses cartes du deck puisqu'il y en a quand même quelques unes qui ceux qui apprécieront justement le fait d'avoir accès à pas mal de mana derrière en fait ce qui est assez dingue c'est que finalement le commandant ici contrairement aux autres decks où je sais pas si vous l'avez remarqué mais la plupart d'entre eux nécessitait quand même que le commandant soit en jeu qu'il se passe des choses avec lui ici c'est pas forcément nécessaire en fait que noisette soit joué pour que le deck fonctionne c'est un peu l'avantage des decks aristocrates ils ont toujours un mode de fonctionnement qui est assez bien foutu et surtout qu'il y a pas mal de ressources en fait et ici ces ressources sont présentes on n'est pas forcément obligé de s'orienter autour des écureuils et ça c'est quand même intéressant il ya énormément de plus value à faire puisqu'on a des effets d'aristocrates qui sont super bon on a de quoi piocher on a de quoi faire sacrifier les créatures adverses également ou bien ou bien agresser et oui on a de quoi faire perdre des points de vie mais aussi simplement agresser en boostant nos créatures d'une manière ou d'une autre c'est assez intéressant et ça fonctionne plutôt pas mal avec la stratégie jetons voilà en termes de gestion et ben en fait on a pas mal qui est présente en individuel en multiples en général c'est assez intéressant on a vraiment la totale de ce qu'il faut on a un noir vert donc c'est bien d'avoir accès à ces cartes là on a pas mal de pioche aussi ce qui fait que du coup on peut réussir à stabiliser énormément les sorties du deck et en plus à faire en sorte que le deck adverse ne sort pas trop vite pour le vôtre donc vraiment on a l'intégralité des ressources qui est assez équilibré en termes de support pour parler un peu du commandant secondaire on va parler du gang je vais pas dire son nom en entier parce que c'est vraiment bizarre lui il est extrêmement orienté écureuil vraiment mais à fond et en fait je suis quasiment sûr que dans le deck il y aura pas de soutien suffisamment il y aura pas de support suffisant ce qui est très intéressant c'est le fait de transformer nos écureuils en mercenaires en faisant plus de plus de piétidement un autre écureuil voilà c'est assez vénère je vous avoue que là dessus il y a quand même quelque chose d'assez intéressant sur la mécanique du du commandant et le soutien sera pas dans le deck c'est évident que là dans le deck le gang il est intéressant il fonctionne mais il peut aussi suffire lui-même parce que il ya quand même des mots clés assez fort vous l'avez vu on est sur menace piétidement et porter c'est plutôt efficace ça permet de passer menace piétidement assez efficacement sur les adversaires donc bon ça peut fonctionner plutôt pas mal si jamais vous voulez monter le gang à part sortez le vraiment du deck fait quelque chose de différent vous allez essayer de faire beaucoup d'écureuils multiplient le nombre de jetons écureuils que vous avez pourquoi pas bon un peu de boost pour votre commandant parce que du coup vous pouvez le transformer de manière voltron voilà tout simplement et si vous ajoutez en plus des boosts de masse qui vont booster toutes vos créatures vous pouvez vous amuser en fait en effet à défoncer les adversaires avec vos écureuils et votre créature sans forcément votre commandant soit là pour pouvoir réussir à les rendre plus puissants donc ça c'est intéressant aussi voilà en tout cas le gang a l'air d'être un deck agro écureuil assez vénère et qui ressemble un peu plus je pense à ce que beaucoup ont voulu faire ou du moins à ce que beaucoup ont attendu du deck de base pour revenir au propre à ce deck si alors du coup l'avantage c'est qu'on se retrouve avec un deck et une stratégie très bien ficelée aristocrate fonctionne très bien mais je tiens à le préciser les meilleures cartes aristocrate ne sont pas là puisque mine de rien le but pour wizard en éditant ses decks c'est de vous fournir des decks intéressants mais pas forcément ultra complet et les meilleures cartes parfois peuvent côté un petit peu donc il ya beaucoup de choses qui peuvent et qui pourront être amélioré selon vos envies dans le deck mais après le deck en lui-même est déjà très bien une certaine stabilité une forme de bouilletage un petit peu plus value mais en même temps je peux compte je peux passer en mode agro si j'ai besoin c'est une sorte de voilà c'est comme dans certaines voitures le peut la possibilité de changer de mode de passer du mode bouillie je suis en train de faire de l'aristo un mode je vais taper sur la gueule voilà autant vous dire que le fait d'avoir cette possibilité ça rend le deck assez flexible et vu qu'il pioche régulièrement et qu'il peut récupérer des ressources supplémentaires en fait ça lui donne la possibilité de changer de l'un à l'autre sans trop de problèmes en fait là dessus derrière si on doit parler un petit peu de des problèmes avec ce deck je pense que le problème principal c'est plus la façon dont il a été vendu comme un deck écureuil que plutôt comme un deck jetons aristocrate et là j'avoue que bon voilà je pense qu'il ya beaucoup de gens qui se sont un peu mais qui s'est un peu planté là dessus mais voilà vous y pouvez rien bien sûr l'autre problème je pense c'est qu'en effet il manque quand même un petit peu de ressources pour en faire un bon deck aristocrate parce que malheureusement les bons decks aristocrate sont très difficiles des fois à stopper il faut des cartes spécifiques oui bien il faut les défoncer et ici vu qu'on est sur un deck jetons aristocrate qui peut faire pas mal de jetons qui peut être assez efficace et qui a pas mal d'interactions c'est vrai que le renforcer plus aurait été un peu gênant mais du coup ça fait que le deck parfois peu comment dire manquer un peu de saveurs et surtout manquer un peu d'efficacité même si on a la possibilité de passer de l'agro à l'aristo en fait ça veut pas dire forcément qu'on va avoir des fois on peut avoir des parties avec un peu moins d'impact bien sûr pas tout bien sûr c'est pas l'objectif le deck est assez équilibré mais il ya des possibilités où d'un seul coup le deck ne va plus faire grand chose parce que il manque de ressources ou du moins des bonnes ressources pour parler un petit peu de la main idéale pour cela qu'elle une démarrage idéale et bien tout simplement trois terrains il faut déjà un bond et un bon départ avec ça si possible des terrains qui n'arrivent pas engagé pourquoi parce qu'en fait vous avez la possibilité de mettre beaucoup de créatures et deux cartes en jeu dès le tour 1 2 et 3 il ya beaucoup de choses intéressantes pour le deck et je vous assure vous n'avez pas envie de jouer avec des terrains qui arrivent en jeu engagé en main de départ il nous faut du coup comme je voulais dit pas mal de petites créatures à 3 et moins qui sont intéressantes qui vont jouer sur la création de jetons d'une manière ou d'une autre ou éventuellement sur le côté aristocrate et si possible des moyens de sacrifier ça va être parfois plus compliqué bien sûr mais ça peut être l'objectif de se dire voilà j'ai de quoi sacrifier peut-être pour piocher des cartes en plus faire de la plus value d'une manière ou d'une autre ça va être intéressant donc voilà un bilan de ces quatre decks au niveau de l'équilibrage entre les quatre en fait on voit que les stratégies mine de rien elles sont prévues pour avoir chacune plus ou moins des inconvénients et des petits points sur lesquels les adversaires peuvent basculer en fait jouer avec notamment parce que ce soit un commandant qui est très présent ou bien des stratégies qui parfois peut être dominée par une stratégie qui est un peu plus agressive ou au contraire un peu plus contrôle autant dire que voilà il ya quand même moyen il ya des failles disponibles dans ses decks de manière à pouvoir les contrôler je vous avoue que les quatre decks ont un défaut majeur que je n'ai pas évoqué dans chacun d'entre eux alors un défaut c'est toujours la main à base voilà la base de mana les terrains même si c'est correct en fait les tricolores prennent pas mal dans la tronche à ce niveau là puisque on a quand même beaucoup de terrain qui arrive en jeu engagé et ça devient vraiment très lourd à ce niveau là d'autant plus que comme je l'ai dit il ya dès qu'il est enfin les decks les quatre quasiment nécessite à ce qu'on ait rapidement nos manas disponibles et du coup les faire arriver engager c'est pas une bonne chose de l'autre côté je pense qu'il ya un équilibrage à revoir puisqu'il ya 38 terrains dans chacun des decks ce qui est beaucoup sachant qu'en plus chacun des decks sauf le stock de provisions bizarrement possède énormément de cartes pour ramper ce soit des cailloux ou des créatures ou des sorts d'éphémères et rituels autant vous dire que ça fait beaucoup et que je pense qu'il ya peut-être moyen justement de de rééquilibrer tout ça de manière à garde gagner quelques places pour des cartes non terrain au niveau de comment les decks ce jour je suis assez satisfait parce qu'en fait on a un petit peu tout il ya vraiment un côté à la fois plus value et agressif dans chacun d'entre eux c'est intéressant et il ya moyen d'en tirer quelque chose les styles de jeu sont très différents pour le coup même si on reste sur le côté bah tiens je fais de la plus value et je j'agresse l'adversaire on a quand même ce petit côté j'ai un style de jeu qui est différent je m'oriente artefact enchantement je m'oriente autour des créatures et des jetons de créatures je m'oriente autour de la politique et de donner avantages aux autres pour en tirer des plus gros et je m'oriente autour de l'aristocrate et d'avoir des jetons de créatures qui vont pouvoir se booster ça c'est super intéressant le tout est assez sympa je vous avoue donc quatre bons decks à jouer à découvrir et si jamais vous souhaitez voir du coup les rééditions présentes dans ces decks je vous invite à les voir directement les des clistes sur le site de wizard allez je vous lance même le lien directement dans la description de la vidéo et si vous voulez savoir quelles sont les cartes les nouvelles cartes des decks hors commandant qui sont présentes dedans et bah écoutez on se donne rendez vous dans la prochaine vidéo pour en parler plus en détail et parler de où est ce que ces cartes peuvent aller en dehors de ces decks voilà bref j'espère que ça vous a plu en tout cas ça m'a plu de le faire j'ai beaucoup aimé le fait de changer ce format et bah écoutez on se retrouve dans la prochaine vidéo n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez apprécié ou non voilà et les petites remarques que vous pourriez faire pour améliorer tout ceci bref on se dit à la prochaine et salut à tous bye bye